Oui, parfait. Par contre, voilà. Bien, donc, on devrait compléter un peu, enfin, de façon de parler de ce qu'a dit Léonard. Donc, c'est un poignard en bronze qui est apparu sur le marché des antiquités, pas le marché clandestin, je dis tout de suite, je ne fréquente pas ces gens-là, qui a été vendu par une personne qui habite à une inge, donc, c'est à environ 15 à 16 kilomètres de Nifère, donc, voilà qu'il doit parler à Léonard. Et ce poignard a été vendu, comme étant trouvé dans les années 50, dans la région du fleuve de Lille, près de Lille. Bon, on n'en sait pas plus, la personne ne disait pas avoir davantage d'informations. Bon, craignant, bon, je veux dire aussi que la personne qui le vendait, vendait aussi beaucoup de choses, étaient repliques, mais pas d'autres objets archéologiques, sauf un fragment de lingots de plomb qui auraient été peut-être trouvés en même temps. De plomb, pardon, de métal cuivreux. Ce n'est pas analysé. Voilà. Alors, par prudence, j'ai donc consulté nos collègues du service de l'archéologie à Strasbourg, qui m'ont dit, eh bien, si tu peux, et vite tu partes dans la nature, qui ne m'ont pas dit, on fait une enquête ou quoi que ce soit. Alors, donc, j'ai agi, bon, j'ai cassé ma cagnotte. Évidemment, je ne le conserverai pas, ça va de soi, je n'ai pas de collection d'archéologie. J'ai beaucoup de défauts, mais je ne collectionne pas l'archéologie. Voilà. Donc, ce poignard, la provenance est, à mon avis, plausible, en tout cas. C'est donc un poignard, comme on le voit, à poignée métallique. Pardon. Donc, quelques détails sont visibles. Je ne sais pas si on a la flèche. On aperçoit, à travers une toute petite lacune du sommet du pommeau, le noyau d'argile cuite qui est encore à l'intérieur. Il y a visiblement un peu de décor. Donc, on distingue deux traits juste sous le pommeau. On distingue très mal, parce que l'objet est en partie décapé, visiblement. Deux incisions qui longeraient le bas de la garde. Voilà. Et on remarque donc qu'il y a deux rivets également. Bon. Quelques détails de la poignée. Donc, on voit très bien qu'il ne s'agit pas d'une fonte en bloc, ni rien tout à l'heure, mais que c'est bien une lame qui est serrie dans une poignée métallique. On le voit très bien avec la photo en haut à gauche. Bon. Ce qui me pose problème, ce sont les rivets, puisque ces deux rivets, je reviens sur la photo précédente, vous voyez sur la photo qu'ils sont en retrait par rapport à la surface de la garde, ce qui est quand même assez peu banal, mais également que la couleur soit par la main sur la photo. Je suis très mauvais photographe, désolé. en même temps, sur le métal, le métal a un aspect gris, il n'est pas le même aspect vert d'un alliage privé. Alors, je me demande qu'il s'agisse soit de plomb, soit peut-être d'argent, puisque l'argent, on dit, le disait notre ami Boris, souvent une patine grise tirant parfois vers le violacé. On le voit sur un que j'ai un petit peu gratté, cette couleur blanche brillante. Évidemment, il faudra passer par une analyse, et comme on ne peut pas voyager, je n'ai pas pu les porter à ses cibles pour qu'elles me disent son sentiment. Bon, moi aussi, que la lame a été cassée, en bas à droite, puisque la cassure a été meulée. C'est dommage. Donc, voilà, c'est ainsi. Voilà. Alors, bien sûr, on pense aussitôt à l'épée ou au poignard de Nifère que donc Léonard Dumont a été réétudié dans un récent bulletin de la... J'ai mis à faire, pardon, il faut lire à Prappes, bien sûr, sur la légende. J'ai très honte. Marie-Lou va dire que je dois te rayer de la Prappes. Voilà. Bon, avec les deux documents qu'on dispose, on sait bien sûr que ce poignard a disparu. Mais on pense bien sûr à lui. Bon, les différences, par contre, sont évidentes. Bon, il y a des points communs sur la forme générale, mais le point principal, c'est qu'une part, à Nifère, il y a quatre rivets, il n'y en a pas deux, et également, la garde très enveloppante, contrairement à celle du poignard dont je parle, qui est à peine ceintrée. Bon, pour comparer, bon, j'ai cherché quelques comparaisons, bien sûr, pour ces poignards du bronze moyen à poignet métallique. Bon, on en a évidemment sur le monde d'Europe, bon, quelques planches tirées des PBF, ici en Lundbourg, c'est un poignard, celui qui est encadré, qui est assez proche ici, sinon qu'il n'y a pas de rivet visiblement. Alors, est-ce qu'il est fondu en bloc ou pas, ça, je n'en sais rien, et qui vient de la principauté du Lundbourg sans plus de précision. Ou encore, vers l'Europe de l'Est, en Turin, je suis de Tcharza, qui également présente des similitudes, bon, et on trouve qu'il y a d'autres poignards, bon, mais qui sont quand même assez différents avec des poignées très enveloppantes, donc on n'en parlera pas, d'autant plus que Léonard en a parlé dans l'article que j'ai cité, que l'on a vu. Et puis, voilà, j'avance, je ne perds pas trop de temps, et puis bien sûr, on a toute la série des poignards du type Haugst en Italie, bon, qui sont relativement différents quant à la forme de la poignée, mais je vais montrer surtout parce qu'on a un Haugst également dans ce type, beaucoup de poignards sont des poignards monobloques, qu'on peut voir sur les objets, et également, on a, 1867, ce moule qui permet de le fondre dans un groupe. Bon, si on avance vers l'Europe de l'Ouest, eh bien, enfin, pardon, trois poignards, ne considérons pas ces deux-là qui sont aussi en propos, je reprends une vieille planche, donc en raison de la culture des tumulus, je n'ai pas fait un, mais tout le monde a compris que ce poignard est arrivé, cherche des paramètres, des parallèles, pardon, dans la culture des tumulus, la gueule, le grabac ou le tour, tout le monde le sait, et en particulier, ce petit poignard un peu différent aussi, qui est un monobloc avec la même forme de poignet, avec la même forme de pommeau, qui vient du tumulus du cap de Buttingen en Jura Swab. et puis un peu plus tardif, du moins dans le contexte de découverte, le 4, qui est un poignard de l'époque Blackrock dans le Sussex, mais qui est nettement plus tardif, alors c'est un unicum, alors est-ce que c'est une pièce recyclée du bronze moyen, du bronze moyen recyclé dans les épaux plus tardifs, on a d'autres exemples, donc bien entendu, et encore le poignard numéro 5, qui vient du dépôt de Crapon, et là on est franchement à la fin de loge du bronze, mais là encore, c'est un unicum, à ma connaissance, dans les dépôts de la fin de loge du bronze, une pièce recyclée, bon, et autres exemples encore, d'autres lames à poignée métallique de Gaulle de l'Ouest, bon, bien sûr, le poignard de Baume, enfin, Gaulle de l'Ouest pour les bouches du Rhône, évidemment, on pourra discuter, c'est pas tout à fait ça, je veux dire, d'Occident, bon, avec également une garde légèrement cintrée, deux rivets, et puis bien sûr, bon, c'est un petit peu la gagne à blopente, du bronze, du bronze moyen, ou encore, recyclé dans un dépôt du bronze final, le poignard, la partie de poignard de Saint-Genouf, qui a deux rivets et deux petits rivets latéraux dont on ne sait pas, faute de radieux ou ma connaissance, s'ils ne percent la languette ou sont simplement des crans sur la languette, qui ferait quelque chose d'assez plus ancien, c'est-à-dire, on serait dans la fin du bronze moyen 2, du bronze moyen 1, pardon, transition, bronze moyen 2, et puis bien sûr, autre point en Occident, qui est le poignard, enfin, le moule de poignard de la grotte des Périns à Gris, qui font un poignard qui, comme celui que je présente, est à deux rivets, mais deux rivets simulés cette fois, puisque le poignard est fondu en blocs, poignets et lames. Bon, c'est publié récemment donc par la Prave. Et puis, si on compare les deux poignards, voyez que celui de Lorraine est à peine plus grand, enfin, la poignée est à peine plus grande, la largeur de lames un peu plus étroite, mais présente des parentés évidentes avec le poignard de la grotte des Périns. Bon, je pense que, point de vue chronologique, on est également dans la seconde moitié du bronze moyen, où le bronze C de nos collègues allemands. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Ah ben, une question tout de suite de Léonard. Vas-y, Léonard. Oui, merci. Ah non, pas pour Léonard, pardon. Je voulais mettre. Allez. Non, c'était simplement pour signaler que l'épée, enfin, le fragment de poignet de Saint-Génouf, il a été radiographié par Moen, je crois, ça doit être publié quelque part. Je pourrais vous envoyer ça si vous voulez, mais on voit que les deux rivets latéraux, effectivement, ils ne passent pas à travers la poignée. Enfin, ils ne passent pas à travers la lame, pardon. Je dois voir l'article de Moen, en effet, je n'ai pas pensé à chercher ça dans un programme traditionnel, je crois. Oui, ça doit être ça, oui, sûrement. Effectivement, oui. Voilà, c'était simplement ça. Je me rappelle, donc ça confirme effectivement le type de montage. Je n'ai pas pensé à chercher l'âme, tu as raison. Pierre-Yves, vas-y, je t'en prie. Puisque Léonard parle de Saint-Génouf, j'ouvre une petite parenthèse, c'est un mélange de collection, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt du bronze final 3, du bronze final gigantique 3 récent qui est très homogène et auquel on a associé des objets du bronze moyen de différentes provenances. C'est un vieux mélange de collection du 19e siècle. Il faut arrêter de dire qu'il y a du bronze moyen dans le dépôt de Saint-Génouf. C'est un mélange. Tu as raison de le rappeler puisqu'effectivement on se pose toujours la question à propos de Saint-Génouf, mais on sait aussi que des dépôts par exemple à Gouénard, par exemple, il y a aussi une hache à talons dans un dépôt du bronze final et ça c'est une pouille récente où il n'y a pas de doute. C'est le problème des vieux dépôts effectivement, mal documentés à l'époque où on a des objets qui ne devraient pas s'y trouver économiquement, mais qui ont peut-être été mis. Pour Saint-Génouf, ça paraît plus clair. Je crois même un gros dépôt bronze moyen mélangé à l'autre, ça fait beaucoup d'un seul coup. On pense aussi à ces dépôts anglais multi-périodes. C'est le problème qu'on a. À Saint-Génouf, il y a vraiment des très grosses différences de patines et les objets du bronze final 3 récent ont vraiment une oxydation très particulière, très différente du fatra entre guillemets bronze moyen. Là, on est bien sûr que ce sont de l'eau qu'il faut séparer effectivement. José, je te laisse juste couper ton partage d'écran. Oui. En même temps. Comment fait-on ? Alors, normalement, tu as quelque chose qui s'appelle arrêter le partage d'écran. Oui. Ah oui, voilà. Arrêter, voilà. OK. Voilà, c'est fait. Impeccable. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a encore des questions ? J'ai rien vu. S'il n'y en a plus, on va quitter un petit moment le métal. Non, il n'a plus le métal. Et laisser la parole à Luc Jacoté qui va nous parler de meule. Oui, José, on te garde, c'est bon. On te passe cette erreur. Je me vengerai. Voilà. Voilà.